Commentaire du livre de la Rahmania, cinquième partie, premier stade, suite Au sujet des mots « le flambeau céleste », il s'agit du flambeau du monde invisible dont Moustapha al-Bakri a dit, lorsque le progressant est établi dans le premier stade et prononce le premier nom du chemin du progrès, s'il persévère dans sa récitation fréquente pendant le jour et durant la nuit, à haute voix et à voix basse, debout et assis, en observant les règles de la psalmodie énoncée plus haut, Dieu, par la vertu de bénédiction de ce nom, allumant son cœur un flambeau céleste du monde du royaume, Malakouti. Il voit alors des yeux du cœur les défauts dont il est couvert et il les déteste, il déplore leur existence dans son âme, il gémit sur son passé et sur le temps de son indifférence pendant lequel il ne distinguait pas le mauvais du bon, sinon par sa langue. Alors il prend la résolution de marcher avec force pour se corriger de ses défauts apparents comme l'usage du vin, l'adultère, l'usage des habits de soie et des aliments défendus et autres semblables. Alors aussi il travaille à chasser de son âme les défauts intérieurs comme l'orgueil, l'envie, la haine et autres défauts semblables, et plus il multiplie la récitation du zikr avec persévérance, plus croit en lui la haine de ses mauvaises actions et sa résolution pratique de s'en corriger. Ses paroles sont la vérité même et ne les nie que celui qui n'a pas fait l'expérience de ces choses. Les fruits de ce stade Les charismes ou karamates Tel est le premier charisme ou faveur que Dieu accorde aux progressants qui implorent son secours pour parcourir la voie. Dans chaque stade, il recevra des charismes et le flambeau dont on a parlé constitue le premier ravissement des Rahmania. Et chaque fois que le progressant persévère dans la psalmodie avec courage, ce ravissement devient plus intense jusqu'au moment où il parvient au degré des plus élevés de la perfection et il se fortifie pour la réception de la paix et des illuminations. Ibn Farid a dit « Le sentier de mon chemin est clair si je suis la direction. Mais les passions m'ont aveuglé et je suis devenu aveugle. » Sidi Aboul Hassan al-Shavrili a dit « Que l'aspirant ne cesse de répéter de bouche la formule La ilaha illallah jusqu'à ce que sa signification pénètre dans le jardin de son cœur et que soient enlevées de son cœur les voiles ténébreux causées par ses nombreux péchés. Il verra alors des yeux de son intelligence les vices de son âme sensuelle et ses défauts d'une vue de dégoût et d'état d'âme et non pas d'une vue de croyance. » Il ajoute « Ces choses, nul ne les connaît sauf celui qui les a goûtées lorsque le flambeau de son cœur a été allumé. Continue donc à répéter ce zikr tant qu'il subsistera en toi quelqu'une des qualités ou des défauts de l'âme amara jusqu'à ce que soit poli le miroir de ton cœur et qu'ait disparu de ton âme le doute qui l'empêche d'arriver aux réalités des choses et que tu aies compris les vérités essentielles des sciences. » En effet, lorsque le miroir du cœur est couvert de rouille par les qualités blâmables, il est nécessaire de déployer de l'énergie et de faire des efforts pour les faire disparaître et de travailler à l'acquisition de l'éclat qu'il doit avoir. Lorsque tu auras délivré ton âme des défauts dont on a parlé en indiquant quelques-uns d'entre eux, tu verras quelques-unes des merveilles cachées et des secrets réservés et tu t'élèveras du stade de l'âme amara à celui de l'âme louwama. L'auteur en parle ainsi.